C'est la crise au standard. Les supporters se sentent dépouillés, ils se sentent nus comme un verre. Certains viennent même à se demander si le club va réussir à passer l'hiver. Il restait donc une solution sans remettre au dieu pour permettre à ce club de retrouver enfin son identité. C'est la crise au standard. Non. C'est dur, dur comme tout le monde, mais bon, on va y arriver, on va sortir. Ça a toujours mal joué le standard. La vérité vient de la bouche des enfants. Il y a 56 ans qu'elle vit au standard et je ne les ai jamais vus aussi mauvais. Le standard, le standard, ils doivent sûrement être scorpions. Un manque d'organisation vient s'ajouter à la crise dans laquelle vous êtes empêtrés. C'est pas gagné. On vous a amené quelques portes bonheur. Regardez, ici un chapelet. Ça, c'est pour le gardien. Il en a besoin pour l'instant. Un fer à cheval. Non, je n'en ai pas besoin. Vous n'avez pas besoin ? Non, non, moi, je leur porte bonheur parce que je suis là toute la semaine. Ah, c'est vous le porte bonheur du standard ? Alors, pourquoi ils ont perdu les derniers ? Parce qu'ils ne comprennent pas que je suis leur porte bonheur. Pour aider le standard, on vous a ramené en direct de Lourdes une bouteille d'eau bénite. Ils vont gagner, ils vont gagner ! La seule condition, c'est qu'elle doit remplacer la bière. Je sais qu'il est un petit peu trop tard. Pourquoi ? La crise est déjà résolue ? Ben non, pas résolue, mais j'aurais dû amener ça au début du championnat, non ? Vous savez, c'est Nancy, à mon avis, il aura besoin de l'intervention de Saint-Nicolas. Côté qu'il connaisse encore ses prières, non, c'est pas sûr. Bon, je peux pas d'un coup ? Mais non, c'est de l'eau bénite, malheureux. Justement, je trouve ça très béni. Eh ben si, avec ça, le standard ne gagne pas. Un peu sympa, dégueulasse. Un fier supporter qui boit l'eau bénite. Ça, c'est quand vous êtes vraiment désespéré. Je peux la brûler ? C'est un profond. Les briquets sont déjà là. Oh non, pas le bon, pas le bon. Pas le bon. Ah non, c'est pas... Je vais le brûler. Pour aider ce standard-là, il va falloir s'en remettre aux dieux ce soir. On dorme ! On dorme ! Nous sommes les standards, amen ! Nous sommes les standards, amen ! Et nous allons gagner ! Et nous allons gagner ! C'est ça, les incantations. Non ! Ça va être chaud ce soir ! Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. 49 secondes de jeu à peine et c'est déjà 0-1 ici à Sclessin. C'est la Bérezina. 0-2, c'est Jordan Romac qui double la mise du côté Louvainis. Le standard aux abois, c'est le public qui gronde ici à Sclessin. Un parfum de crise qui continue de s'installer. Et c'est Ivan Santini qui sauve le standard ce soir. Deux buts partout ici à Sclessin. Le standard revient de loin. La crise s'éloigne, temporairement du moins. Match nul. Le standard reste quasiment à poil. Les dieux continuent de déserter Sclessin. L'Auvenis, le fer à cheval, le chapelet. Tout ça ne sert à rien. Mais heureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.